... Même confinée, l'harmonie d'Audruyck parvient à faire une apparition. ... 38 de ces musiciens ont pris part au projet Corona Buster, lancé par leur chef d'orchestre, Laura Sepiéter. Je dirige en imaginant que je donne les départs aux différents instruments, que je leur donne les indications. Une direction comme fantomatique, même s'il s'agit surtout de ne pas perdre complètement le contact entre musiciens, mais aussi avec le public. L'idée, c'est d'apporter du bien-être, c'est de faire une alternative autre au concert, et du coup de la faire avec un petit peu d'humour. Là, le morceau s'appelle Ghostbusters, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est une musique de film très connue des années 90. Donc au lieu des chasseurs de fantômes, on est devenus des chasseurs de virus. Ce virus de la musique, les Fournelles l'ont attrapé depuis moins d'un an. Et avec cette configuration à distance et plus solitaire, le challenge est grand, notamment au moment de s'enregistrer en solo avec pour seule aide dans le casque, la base rythmique. Ça a été compliqué, il n'y avait pas l'harmonie, donc du coup il fallait le faire seul, s'entraîner beaucoup de fois, on commençait beaucoup de fois les enregistrements. Alexandre, le tromboniste de l'harmonie, a lui passé plus d'une centaine d'heures à mixer et monter l'ensemble des vidéos à domicile. Un sacré défi technique avec les moyens du bord. Mon travail derrière a été de recaler un petit peu tout ça, parce qu'il y a quand même des choses qui finissent par bouger, ce n'est pas la même chose de jouer chez soi sur une piste de batterie qu'au sein de l'harmonie où on écoute le voisin et on se cale dessus. Le concert de printemps de l'harmonie d'Audruyck devait être consacré aux musiques de film. Avec cette vidéo publiée sur sa page Facebook, en voici un avant-gouvoir.